... Yo ! Ils sont nombreux à tirer aussi, comme je fais. Bravo mon fils ! Je vous le laisse ! Non, tout va bien. J'ai peut-être pas gagné la course, mais j'ai gagné la Transat. C'est ce qui compte, non ? Non, je suis content. Je réalise pas trop encore, je pense. J'ai eu un passage à vide autour du Cap Vert. Après, j'ai réussi à me reprendre un peu et à repartir de plus belle. Il y a pas mal de choses qui se bousculent. Il y a des grands surfs, des grands moments de solitude, avec des petites erreurs, avec des affalages de speed, des empannages ou des choses comme ça. Mais globalement, j'ai eu zéro problème. Juste, le bateau est à 100%. Je pense être encore à 100%. J'ai déchiré aucune voile. Je peux faire un seul accro sur aucune de mes voiles. J'ai eu aucun problème d'électronique, aucun problème de pilote. Donc, c'est plutôt cool. Ben ouais, ouais, mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est seulement ma quatrième course en solitaire de toute ma vie. Donc, je pense que c'est plutôt bien. Effectivement, comme résultat. Je suis plutôt content de ce classement. J'ai beaucoup parlé à Jonathan Mackey qui avait fait la Transat en 2003. Malheureusement, il avait dématé. Et un des conseils qu'il m'avait donné, c'était de garder un moral stable. C'est un peu comme on dit toujours, c'est la vitesse moyenne qui fait gagner une course à la voile. Il m'a dit, fais pareil avec ton moral. Évite les sautes d'humeur. Essaye de rester, de pas avoir trop de moments de joie pour pas avoir des gros coups de blues après. Donc, j'ai essayé de suivre un peu cette règle. Et du coup, ça évite les gros coups de blues après des moments de joie ou des bons classements ou des choses comme ça. Non, mais je pense que j'y croyais. J'avais plusieurs options dans mes routages. Et en fait, j'avais l'option, effectivement, où je pouvais traverser les Canaries. Mais j'ai vu que cela demandait d'être à 100% du début de course jusqu'à traverser les Canaries. Et bien sûr, on sort des Canaries et on se retrouve dans la pétole, dans la dorsale. Et là, il faut continuer à être à 100%, ce qui est complètement impossible en solitaire, en mini. Donc moi, j'ai dit, ah d'accord, la seule option, la seule façon pour passer premier en traversant les Canaries, c'est à 100% tout le temps. C'est pas possible. Donc moi, je me suis dit, ok, je pars à l'ouest et j'évite les dévents et tout ça. Et c'est plutôt bien passé comme ça. Je sais que 22 heures, c'était quand même un peu dur à rattraper. Donc j'ai un peu mis ça de côté. Puis j'ai remis les compteurs à zéro et j'ai fait une course. J'ai juste refait une course, quoi. Donc voilà. Et l'écart, c'est ton numéro 1 ? C'est l'écart à l'écrit là ? Je ne sais même pas combien j'ai d'écart. 80-90 ? 80-90 ? Ouais, c'est pas mal. Mais voilà. Après, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il lui arrivait des petits soucis, peut-être. C'est l'arrivée de 64 heures. Ça fait partie du jeu aussi, mais voilà. Donc je ne sais pas. On en discuterait avec Francisco. Mais évidemment, je ne pense pas. Il n'est pas imbattable. Je l'avais battu sur la Trans-Gascogne. Donc c'est une chose qui est faisable, quoi. Donc voilà. Bravo, Charlie. Merci. 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 Bravo, les gars. Bravo, les gars. On regarde en bas aussi. Pas mal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !